Oh bonjour et bienvenue pour cette troisième et dernière partie de ce bilan 2019 qui arrive beaucoup trop à la bourre puisque normalement elle devait sortir pour le 31 décembre, histoire de fêter et clôturer l'année 2019 comme chaque année sauf que là, au moins je tourne ceci, on est le 5 janvier 2020. Un poil à la bourre, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2020, qu'elle vous soit enrichissante, amoureusement, au niveau de l'argent au niveau de la sainteté et surtout au niveau du jeu vidéo et du cinéma bien entendu. On sait que l'actualité pour l'instant est très très laborieuse déjà Twitter s'enflamme sur une hypothétique troisième guerre mondiale, donc ça commence très très mal ce début d'année pour l'instant au niveau des informations, à voir ce qui va se passer. Pour ma part en tout cas elle est sûre d'une chose, c'est que 2019 a été enrichissante il y a eu des hauts et des bas, et j'espère que 2020 sera tout aussi cool en tout cas en matière de communauté puisque comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que je ne suis pas à la recherche de la vidéo facile du putaclic, je fais des trucs, certes très simples, pas forcément très recherchés, mais voilà, je fais des trucs qui me plaient avant tout et c'est pour ça que ça n'attire pas forcément une énorme communauté, mais 2019 a été une des plus grosses années en matière d'abonnement puisque aujourd'hui on est à 116 abonnés, alors en 4 ans, c'est pas fou, je suis entièrement d'accord il y en a qui auraient arrêté depuis très longtemps, mais comme j'ai dit, pour moi c'est juste un passe-temps c'est vraiment le plaisir de tourner des vidéos, mais surtout d'avoir des retours, et ça a été une des meilleures années de ce côté-là, puisqu'il y a eu énormément de retours en matière de partage, en matière de pouces qu'ils soient positifs ou négatifs, mais surtout en matière de commentaires ma théorie sur Luigi's Mansion va pas tarder, enfin pourrait atteindre les 1000 vues c'est incroyable, alors que quand je l'ai sortie, elle a fait une dizaine de vues, a tout pété et puis après il n'y a plus rien en matière de vues, et là tout d'un coup ça a explosé alors forcément avec la sortie de Luigi's Mansion 3, beaucoup de gens ont recherché peut-être des théories ce genre de choses, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à autant de vues, mais surtout de retours parce que les gens ont laissé un petit commentaire du genre, super vidéo, ta théorie était intéressante ou au contraire, ta théorie ne marche pas pour x ou x raisons et ça j'ai trouvé ça super cool, parce que c'est mon but en fait, c'est d'avoir des retours pas le nombre de vues, pas le nombre d'abonnés, plus on est nombreux, mieux c'est, c'est clair mais juste d'avoir des retours de gens qui passent vite fait en coup de vent qui voient la vidéo, qui s'arrêtent, qui regardent quelques minutes, ou qui la regardent en entière qui ont passé un bon moment, qui ont souri, ou au contraire ça les a fait tilt en se disant ah mais ouais, la théorie elle marche plutôt bien, ou au contraire ils essayent de trouver des raisons pour que ma théorie ne fonctionne pas, peut-être que dans leur tête ils ont pondu de nouvelles théories enfin, ce retour est extrêmement enrichissant et c'est pour moi bien plus que les abonnés mais aujourd'hui voilà, d'être à 115 ou 116 abonnés c'est super génial donc je remercie au nouveau venu, j'espère que mon contenu va vous plaire et vous satisfaire tout le long de cette nouvelle année 2020 si je perds des abonnés, malheureusement mon travail ne va pas changer pour garder mes abonnés au contraire il va rester tel que j'ai fait pour 2019 et les autres années j'essaie quand même de m'améliorer, j'essaie d'apporter toujours de nouvel équipement pour avoir une meilleure qualité sonore, visuelle et tout même si là, officiellement le gros achat que j'ai fait c'est surtout un nouveau casque parce que mon ancien casque était vraiment en train de mourir à petit feu là je me suis fait un peu plaise, donc c'est le X-Pro de Logitech c'est pas un truc de fou, mais franchement j'apprécie le son, j'apprécie la qualité en plus il a un super bon micro je vous ferai un petit test, pas d'un unboxing à ce genre de connerie mais un petit test pour voir ce que vaut vraiment ce casque et vous donner mon retour mais en tout cas voilà, c'est le plus gros achat que j'ai fait parce qu'après, pour l'instant je pense qu'on est vraiment opti en 2019 sur ma chaîne qui a vraiment cartonné plus que le reste donc déjà ma théorie sur Luigi's Mansion a été une des vidéos qui a le plus cartonné alors qu'elle est sortie l'année dernière, si je dis pas de conneries si je me souviens bien c'est la critique sur Dora l'exploratrice bon, ça me fait un peu chier en soi parce que j'ai fait beaucoup de critiques comme d'habitude de films et j'aurais préféré que ça marche plus pour Star Wars étrangement, Star Wars n'a pas fait beaucoup de vues mais en même temps, je suis pas très étonné parce qu'il y a par exemple le joueur du grenier qui fait des critiques maintenant il reste Durandal forcément il y a plein d'autres vidéastes qui sont plus regardés pour ce type de films pour ce type de critiques là alors que moi par exemple, je fais partie des quelques critiques de films qui ont tenté l'expérience Dora l'exploratrice pour vous donner un avis personnel je pense aussi qu'il y a un côté très curiosité avec cette critique parce que les gens ne voulaient pas aller voir le film mais étaient curieux de savoir si c'était vraiment un film de merde et voilà, donc j'ai décidé d'aller le voir parce que moi je laisse toujours la chance au film en fait c'est pas parce que c'est un film qui est destiné plus aux enfants qui ne peut pas plaire aux adultes sachant que j'apprécie tout type de film donc je me suis lancé dedans bon, j'ai été déçu parce que j'ai pas retrouvé l'expérience officielle de Dora l'exploratrice pour moi c'est un mauvais film mais voilà, c'est une des critiques qui a le plus marché cette année mais c'est pas grave en soi vous voyez, je me suis pas dit il faut vraiment que cette critique marche plus qu'une autre j'ai fait cette critique, elle a marché tant mieux elle aurait pas marché, ça m'aurait pas changé j'aurais continué à faire des vidéos derrière c'est pas le souci en matière de gameplay bon, c'est vrai que Blair Witch a beaucoup marché ça m'a fait chier que le jeu soit extrêmement nul maintenant, là, je dois terminer Gear The 5 putain, il va falloir que je me relance parce que j'ai pas d'épisode depuis très très longtemps il va falloir que je me relance c'est vrai que l'année 2019, en fin d'année, ça a été catastrophique en matière de tournage, psychologiquement, j'étais pas dedans donc voilà, il faut vraiment que je me remets dedans pour tourner du Gear The 5 au moins le finir sachant qu'en plus, je sais qu'il y a un des épisodes que je peux pas mettre parce qu'il est dégueulasse au niveau du son la capture a totalement foiré je ne peux pas sauver les choses donc malheureusement, il y aura un épisode en moins donc il y a une partie de l'histoire que je vais devoir raconter à vive voix pendant que je tourne donc ça va être affreux il y a Luigi's Mansion 3 que je dois terminer mais après, c'est vrai qu'en matière de jeux vidéo cette année, il y a beaucoup de jeux que j'attends mais je ne sais pas si je les ferai sur ma chaîne par exemple, Cyberpunk c'est un gros jeu que je veux faire mais je ne sais pas si je le ferai sur ma chaîne parce qu'au bout d'un moment est-ce que ça serait intéressant à voir continuer sur la découverte de petits jeux par-ci par-là au niveau du stream alors je sais que ça c'est un truc que je répète encore et toujours j'ai fait des tests avec la fibre que j'ai actuellement je rappelle que j'habite à Parampure donc je ne suis pas en centre-ville, centre-vril donc j'ai un ping de 14 et au niveau des tests je peux faire du 720 60 fps pas du 1080 parce qu'en gros, je pourrais quand même mais ça dropperait beaucoup trop en fait la connexion serait vraiment irrégulière et même en 720 la connexion n'est pas régulière régulière à 100% mais je peux facilement faire du 720 j'ai fait des tests avec les deux PC pour l'instant en mode 2 PC j'ai mon second PC donc celui qui doit envoyer l'image qui est apparemment pas assez puissant parce qu'il n'a que 8Go de mémoire et 16Go apparemment serait largement mieux de ce que j'ai compris au niveau de ma bécane donc je vais voir je vais tester là très rapidos un de ces quatre donc dans les jours à venir avec mon gros PC principal juste pour voir si je peux au moins faire tourner du Overwatch du World of Warships et quelques petits jeux par-ci par-là après je sais que si je veux faire des gros jeux juste en 1080p 60fps les 16Go de RAM que j'ai actuellement ne suffiraient très clairement pas pour faire même du 720p donc on va tester mais aussi pour le stream en fait c'est surtout pour les podcasts que je retourne avec Gabi et j'avoue j'aimerais les faire en direct pour avoir quelques retours mais aussi au moins ça serait une nouvelle approche en tout cas pour les podcasts à voir donc il y a encore des tests à faire tout n'est pas encore 100% sûr pour une simple et bonne raison c'est qu'en fait le stream c'est quelque chose que je maîtrise absolument pas il y a très peu de vidéos enfin il y a beaucoup de vidéos qui existent pour t'expliquer comment bien régler son OBS ou ce genre de choses mais il n'y a jamais vraiment la vidéo parfaite qui va t'expliquer à 100% par exemple il te faut véritablement un PC avec tel giga de voilà à chaque fois on te dit des valeurs moyennes en gros on te dit que pour le stream avec deux PC il te faut un PC genre avec 8 gigas de RAM et un e-core 7 ça serait optimal alors que tu essayes et tu te rends compte que c'est pas opti donc on te donne des fourchettes c'est toujours compliqué c'est vrai que le stream en plus c'est en direct donc ça fait un peu peur c'est pas la même chose que sur YouTube où là je tourne là je fais du montage et après j'envoie donc il n'y a pas le même retour donc c'est pour ça c'est difficile mais une fois que je vais m'y lancer je m'y lancerai j'ai encore des tests à faire je suis pas encore sûr donc c'est pour ça je veux plus faire de promesses sur le stream mais je veux vraiment en faire pas pour attirer des gens mais pour me faire plaisir pour montrer de quoi je suis capable en matière de jeux vidéo pour montrer que en direct c'est peut-être plus simple aussi quand tu fais du gameplay qu'en mode tout seul devant sa caméra c'est un peu plus compliqué donc on va voir je sais qu'en début d'année il y a un Rage Guide qui est en préparation c'est sur l'histoire du joueur du grenier et sa fameuse vidéo j'avais vu que tous les vidéastes ont fait quelques retours dessus histoire de dire s'ils étaient d'accord avec ses propos ou non globalement tout s'est d'accord avec lui donc ça va pouvoir enfin me permettre de briller si on peut dire en disant que non je suis pas d'accord et que pour moi ce qu'il a dit ça fait un peu très très même voire un peu trop faux cul à mon goût donc je vais parler des vidéastes en général de l'approche de Youtube etc même si j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur le sujet de Youtube mais là c'est pas que Youtube on va parler des vidéastes et j'ai pas mal de choses à dire donc ça risque de faire jaser mais j'ai décidé de le faire tardivement parce que je voulais pas m'engluer dans le tas de vidéos qui est sorti sur ce sujet là parce que beaucoup de gens en ont parlé beaucoup de gens mais quand je dis beaucoup beaucoup trop donc là je préfère attendre maintenant plus personne en parle donc je vais pouvoir enfin sortir ma vidéo tranquillement mais sûrement est-ce que je parlerai de Troisième Guerre Mondiale ça pourrait être un sujet intéressant guide actus à voir même si je sais qu'apparemment sur la Troisième Guerre Mondiale il y a un aspect très religieux religion tout ça tout ça et je sais que c'est un terrain savonneux et j'adore ce genre de terrain donc à voir je sais pas je croise les doigts pour avoir l'idée parfaite d'un sujet en guide actus ou en ragi sur la Troisième Guerre Mondiale à voir je dis pas que ça va arriver c'est pas grave mais je pense que ça peut être un sujet intéressant en tout cas c'est le genre de débat moi qui m'excite beaucoup trop après au niveau des guides actus pas de promesses j'attends de voir l'actualité c'est vrai que je rêvais de parler d'euthanasie d'avortement de peine de mort il faut que je le fasse vraiment sincèrement je dois le faire je le dis chaque année il faut que je le fasse c'est un des sujets pour moi qui est trop enfin qui est important à parler en bien comme en mal il faut le faire quelque chose mais c'est pas un terrain facile en fait d'accès et pour moi je veux être sûr de mes propos je sais ce que je pense de ça c'est pas le souci mais je veux être sûr de le dire d'une bonne manière sachant que j'ai un ton condescendant j'ai une manière de parler qui peut facilement faire vriller certaines personnes je veux pas non plus jeter de l'essence sur le feu c'est pas mon objectif je veux pas faire rager gratuitement au contraire mon objectif c'est d'ouvrir le débat mais il faut le faire intelligemment donc réflexion toujours on est en mode posé sur les guides d'actu encore une fois on est en début d'année l'actualité va arriver on sait qu'il y a les nouvelles consoles qui sont en préparation pour la fin d'année 2020 apparemment donc ça va faire parler ça aussi en actu gaming il y a toujours des choses intéressantes l'actu politique il y aura des guides actus il y aura des rage guides on verra en fonction au niveau des critiques de films il n'y a pas de problème là dessus vous le savez il y aura des films qui me bottent je ne sais pas si je vais aller voir le film d'horreur qui doit sortir en début le 8 janvier je crois si je ne dis pas de conneries il y a un Darewater ou je ne sais pas quoi l'espèce d'aliens mode abyss sous l'eau je verrai si je le verrai mais vous vous rassure des critiques de films il y en aura il y aura certainement des critiques de séries je vais voir aussi pour faire un petit top des animés de 2019 parce qu'il y a quelques animés qui n'ont pas été soulignés par certains j'étais un peu déçu donc pas faire un top 10 mais vous parler de quelques animés que je vous recommande ou voilà on va faire ça tranquillement et puis je pense avoir fait le tour pour revenir très brièvement sur 2019 ça a été une année globalement extrêmement satisfaisante en matière de contenu j'ai fait plus ou moins une vidéo par jour en début en milieu d'année ça a été un peu moins et en fin d'année beaucoup beaucoup moins parce que comme j'ai dit le fait est que j'ai déménagé et le fait est qu'il n'y a pas eu internet pendant deux mois a été extrêmement difficile pour moi psychologiquement pour tourner par exemple la vidéo sur Star Wars donc mes théories Star Wars devaient arriver deux mois à l'avance par rapport au film histoire de laisser le temps les gens de la découvrir de se faire leur propre idée sur les théories et derrière d'aller voir le film là elle est sortie 3-4 jours avant la sortie du film parce que en fait comme il n'y a pas eu internet ça ne me donnait pas envie de tourner tout simplement c'est con mais c'est psychologique mais moi ça m'affecte beaucoup et je ne voulais pas tourner et il faut savoir qu'au moment où j'ai sorti les théories Star Wars la vidéo et bien le jour où je l'ai sortie la vidéo c'est le jour où je l'ai tourné où j'ai écrit j'ai fait le tournage j'ai fait le montage et j'ai sorti la vidéo en une seule journée alors que normalement il me faut au moins une, deux semaines tranquille de préparation être sûr au niveau des informations tenter plusieurs fois une prise pour être sûr d'en garder une alors que là j'ai enchaîné en une journée le tournage enfin l'écriture le tournage le montage ça a été très difficile même pour les trois dernières vidéos de fin d'année qui clôturent donc ce fameux bilan de chaque année celle qui sort le 29 le 30 et le 31 donc normalement je dois prendre tout le mois de décembre pour faire les vidéos et là j'ai fait ça en une journée à chaque fois alors pour le cinéma ça va très vite il n'y a pas de soucis mais pour le classement jeu vidéo il y a l'écriture au niveau des tests très rapide c'est pas un chef d'oeuvre mais il y a un peu d'écriture et normalement ça me prend plusieurs jours là j'ai dû faire ça en une soirée et quand je dis une soirée ça a été de minuit jusqu'à 3-4 heures du matin où j'ai dû écrire et après chercher chaque truc que j'allais mettre pour les vidéos etc ça a été très très laborieux donc c'est pour ça que d'ailleurs cette dernière vidéo normalement devait être tournée le 31 mais je ne pouvais vraiment pas j'ai pas fait un burn out moi ça ne m'affecte pas ça mais j'ai dit non oser je vais me poser en plus à ce moment là donc je recevais mon casque mon cadeau que je m'étais offert donc je me suis laissé emporter dans l'esprit de fin d'année avec je vais manger un petit repas une petite pizza un Red Bull non non j'ai mangé un cheeseburger et des frites pardon oui c'est pas un repas très glorieux j'étais devant un animé tranquillement après j'ai mis mon petit casque sur les oreilles pour le tester j'ai joué voilà donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo qu'en début d'année 2020 malheureusement je m'en excuse un petit peu mais bon de toute façon c'est la vidéo la moins intéressante on va pas se le cacher même pour ma communauté les plus fidèles je suis sûr c'est une vidéo qui n'intéresse pas mais on s'en fout mais il faut que je la fasse parce que ça me permet de vraiment vous dire ok pas de soucis 2020 je vais attaquer sur les chapeaux de roue je vais faire ci et ça même si là c'est vrai que pour l'instant pas encore fixé de ce que je vais vraiment me lancer en début du mois de janvier même si à l'orage guide ça c'est une certitude je vais faire encore quand même les quelques tests pour le stream et peut-être qu'on commencera par ci par là je sais qu'il y a quelques podcasts qui pourraient être retournés avec Gabi c'est vrai qu'on a fait pas mal de cinéma bon en matière de jeux vidéo il est plus beauté par le rétro que la nouvelle génération en plus je prends tellement de plaisir à en tourner là on a fait dernièrement le cinéma d'horreur ça a été tellement délicieux c'est pas parfait mais les retours sur les podcasts qui sont sortis sur ma chaîne ils sont succulents beaucoup de pouces bleus pas forcément des commentaires mais rien que ça je me dis ok c'est qu'on fait mouche sachant qu'en plus lui aussi il a ses propres autour derrière et pour l'instant ça marche très très bien donc on dit pas de conneries donc quelque part c'est c'est tout bénef quoi voilà j'ai pas grand chose à dire de plus malheureusement donc il est temps de supprimer ce décor de noël le sapin va dégager mon bonnet aussi on va reprendre un rythme de croisière je pense intéressant pour tout le monde au niveau du contenu donc je vais me remettre à tourner du jeu vidéo je vais me remettre à tourner à réécrire à être sûr de mes objectifs et puis ce que je me souhaite c'est une bonne année 2020 comme à vous j'espère que vous passerez un bon moment sur ma chaîne pour les nouveaux venus pardon excusez-moi je vous remercie encore une fois de vous être abonné de me suivre ou de prendre quelques minutes à chaque fois pour regarder mes vidéos j'espère qu'en tout cas vous prendrez et passerez un bon moment que vous auriez le sourire au maximum à chaque fois que vous regardez mes vidéos que ça vous interpelle que ça vous donne envie de débattre que ça vous donne envie de commenter mon objectif ouais j'avoue je vais essayer de donner envie à encore plus de personnes de s'abonner à ma chaîne voilà aujourd'hui on est 116 est-ce qu'on peut tenter les 200 cette année pourquoi pas on va voir est-ce que j'aurai la chance de tourner avec d'autres vidéastes est-ce que peut-être d'autres vidéastes vont parler de moi je ne sais pas un objectif ouais pourquoi pas les 200 abonnés allez on le sait on est fou on va les tenter enfin je vais essayer de donner envie à 200 personnes en plus de s'abonner à ma chaîne enfin pas 200 personnes d'atteindre les 200 abonnés pardon ça ferait trop 200 de plus quand même voilà et puis voilà où hein tout ce que j'ai à dire putain la vidéo la vidéo elle est très très pas préparée en même temps elle arrive tellement tardivement mais moi je suis n'importe quoi si je sais comment conclure ben c'est simple n'hésitez pas à me contacter sur facebook le guide killer show 666 sur twitter guide killer 666 ou directement en commentaire si vous voulez me dire ben bravo pour cette vidéo ou tout simplement pour parler aussi si vous avez des envies de vidéos n'hésitez pas à me les proposer directement sur les différents réseaux sociaux voilà ça permet de de communiquer moi en tout cas c'est ce que ce qui m'importe le plus c'est d'avoir une interaction avec vous je sais qu'après quand on atteint un stade au niveau des abonnés et de retour c'est plus compliqué mais moi ce qui serait important quoi qu'il arrive c'est toujours d'avoir cette interaction avec vous donc que j'ai 100 abonnés 2 abonnés ou 1000 abonnés il y aura toujours cette interaction avec vous ça sera toujours ma priorité quoi qu'il arrive enfin bon voilà je peux que conclure de cette manière donc je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2020 j'espère qu'elle sera riche en émotions j'espère qu'en tout cas il vous arrivera rien de grave j'espère que vous passerez un bon moment et si vous êtes pas bien si vous êtes en dépression n'oubliez pas que je suis là on va vous proposer du contenu pas forcément le plus enrichissant pas le plus impressionnant on est d'accord pas le mieux écrit mais le plus sincère ça c'est sûr on peut pas le cacher je suis extrêmement sincère peut-être un peu trop malheureusement allez voilà qui conclut cette dernière partie de ce bilan 2019 un peu chaotique on va pas se cacher cette dernière vidéo mais c'est pas très grave ça ne montre pas la qualité de ce qui va arriver je vous le promets je vous garantis je serai beaucoup plus focus là je suis un peu en PLS encore au niveau des fêtes et tout je me remets difficilement mais je serai focus je vous le promets donc je rappelle encore une fois début janvier il y aura un rage guide sur les vidéastes voilà qui conclut cette vidéo je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de contenu en cette nouvelle année 2020 et encore merci aux nouveaux abonnés ciao 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 ciao